Ces 40 dernières années, SNCF a soutenu 200 sportifs de haut niveau. C'est deux fois plus que le nombre de médailles d'or remportées au jeu par la France sur la même période. Lorsqu'il s'agit de sport, nous, les Français, on sort le grand jeu. On parie, on squerelle, on frissonne. Et quand nos héros brandissent coupes et médailles, on vibre à l'unisson. Mais pour nous mettre sur les rails et nous conduire à l'événement tant attendu, il nous faut un soutien sans faille et un vrai esprit d'équipe. C'est beaucoup mieux qu'en bus. Beaucoup mieux, ouais. Alors en 1998, avant que les maillots bleus ne soient nos grands champions, ce sont les gilets rouges qui nous conduisent vers la victoire. Et pourquoi ne pas jouer les prolongations et soutenir ces grands rassemblements sportifs ? S'associer aux Jeux de Grenoble en 1968 ou d'Alberville en 1992, supporter le rugby à la Coupe du Monde en 2007, c'est aussi un honneur. Ils recherchent le geste parfait. Ils sont sous contrat à la SNCF, mais détachés complètement cette année pour les Jeux. Depuis 4 ans, 2 fois par jour, chaque jour, ils se synchronisent. Pourquoi ne pas voir plus loin ensemble et accompagner les talents de demain ? Et ça match ! Au Jeux d'été 2016, les 12 athlètes SNCF ont obtenu 5 médailles. Rien que ça. Et notre équipe réunit aujourd'hui 28 talents. C'est plus que n'importe quelle équipe de sport coup. À ce propos, l'équipe féminine de foot est dans les starting blocks, direction la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 en France. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. Et à coup sûr, ceux qui aiment le sport prendront le train. Prochain arrêt en 2024. En près de 40 ans, 27 médailles ont été remportées au Jeux par des athlètes SNCF, dont 7 médailles en 10 sports. Sous-titrage Société Radio-Canada